Champollion l'égyptien. Champollion l'égyptien, un roman historique aux éditions du Rocher et qui était le roman de Champollion se racontant lui-même. Donc on découvrait à travers cela aussi ce qu'ont été les négociations avec Mehmet Ali pour amener cette obélisque à Paris. Absolument, ça n'a pas été simple et ça a même été un acte de courage assez formidable de sa part parce que se trouvons dans un pays où à ce moment-là, je dirais, la préoccupation de sauver l'héritage culturel égyptien n'était pas encore ce qu'il est heureusement aujourd'hui, Champollion s'est adressé à cet homme qui était très impressionnant, Mehmet Ali et il lui a dit en quelque sorte, voilà, moi j'ai vu le temple de Luxor, j'ai peur qu'il lui arrive quand même pas mal de choses désagréables. Il y a des chefs-d'oeuvre extraordinaires dont ces obélisques. Alors les Anglais avaient négocié l'achat mais à un prix tout à fait inférieur. Et Champollion a réussi en homme d'affaires, cette fois-ci en égyptologue, à décider Mehmet Ali à faire venir cet obélisque ici. Oui, il avait quand même une commande, enfin les autorités françaises de l'époque souhaitaient beaucoup que l'on amène un tel monument en France. C'est-à-dire que tous les pays de l'époque, tous les pays d'Europe avaient un goût pour ces aiguilles de cléopâtre comme on les appelait parce que ça ornait de façon très extraordinaire effectivement les grandes capitales. Et Champollion a eu ce nez, ce goût. Évidemment, je vous dirais qu'en tant qu'égyptologue, je voudrais presque que cet obélisque retourne là-bas parce qu'il manque. Bon, mais maintenant je crois que c'est trop tard et que les Français ne laissons plus repartir. Oui, alors simplement, je le disais en commençant cette séquence, le travail qui est effectué aujourd'hui n'est pas un travail, j'allais dire, original. En définitive, vous, vous saviez, les égyptologues savent depuis longtemps, les universitaires savent depuis longtemps ce que contient cet obélisque. Nous sommes sur la face, disons, Assemblée Nationale de ce côté-ci, c'est la face Est. Alors nous allons découvrir avec les caméras de Marcel Fagesse ou la caméra qui se trouve en haut de la grue sur laquelle je suis monté tout à l'heure, nous allons découvrir cette face en partant de la pointe de cet obélisque et en descendant. Alors ce qu'il y a d'original, c'est la façon dont vous avez pu sortir par électronique interposée une traduction, j'allais dire, la plus proche possible de ces hiéroglyphes inscrits sur le obélisque. Bien sûr, parce que tous les, effectivement, n'importe quel égyptologue de métier passant devant le obélisque a dû simplement le lire. Et je suppose qu'il y en a aujourd'hui plusieurs dans le monde qui sont en train d'ouvrir leurs traductions et de regarder. C'est normal. Bon, je pense qu'on arrive quand même à des traductions qui sont maintenant à 70 ou 80% en accord, scientifiquement, tout le monde serait d'accord dans tous les pays du monde. C'est à peu près sûr. Bon, alors aujourd'hui, aujourd'hui sur cet obélisque, ces plaques qui ont été apposées pour, j'allais dire, la connaissance du plus grand nombre. Absolument. Ce sont des plaques qui comportent un texte. Quelle est la valeur de ce texte, Christian Jacques ? Alors si vous voulez... C'est la plus proche possible, c'est quoi ? Oui, non, elle est scientifiquement tout à fait bonne. Ce qui est intéressant, c'est, je crois, et d'ailleurs le duré vient de faire son apparition juste au moment où nous parlons, ce qui est de très bon signe, je crois que nous offrons en fait à tous les gens qui vont passer ici, dans un des lieux les plus célèbres du monde, de savoir qu'ils sont protégés magiquement par Ramsès II. Bon, moi ça me paraît capital parce qu'on croyait jusqu'ici que c'était ça, mais je ne sais pas, en place de la Concorde dans les embouteillages, que j'étais protégé par Ramsès II. Mais enfin, c'est une information. Je crois que c'est, à mon avis, c'est le scoop majeur, puisque le plus ancien monument de Paris, c'est l'obélisque de Luxor, il faut même le dire. Alors cet obélisque est inscrit au nom de Ramsès II, qui est donc, son nom est dans ce qu'on appelle les cartouches, donc dans le cercle de l'univers, et toutes ces inscriptions, ce sont des inscriptions où le roi, on lui donne par les divinités la vie, la cohérence, la largeur de cœur. Alors on traduit en bon français la joie, mais moi je préfère garder la largeur de cœur, c'est tellement plus beau. Bon, parce que je crois que c'est ça le terme égyptien. On lui donne la stabilité, on lui donne la durée, et je dirais que l'obélisque agit comme une sorte de paratonnerre du sacré, et répond autour de lui, dans le fond, toute cette magie sacrée de l'Ancienne Égypte. Alors voilà, voilà l'image de ce que les ordinateurs qui sont disposés sur cette table, nous allons en parler dans un instant, avec Bernard Prenier, voilà ce que les ordinateurs nous sortent. Alors ça c'est une toute petite partie, mais à partir de ça, ça vous donne quoi comme élément important ? Alors ça me donne comme élément important. Ça c'est ce qui sort des machines, que nous allons détailler dans un instant. Voilà, c'est ce qui sort des machines, et alors nous avons mis au point une technique qui fait qu'on peut enregistrer d'abord les hiéroglyphes, ce qui va gagner un temps extraordinaire, et aussi empêcher les erreurs manuelles de transcription, ensuite les problèmes qu'il y aura de stockage, et puis de traduction bout par bout, et précisément. Alors ce sont des images électroniques, numérisées, et qui permettent la traduction immédiate, lorsque ces images passent par une des machines qui sont sur cette table ? Alors bah immédiate pas tout à fait, parce qu'entre temps il faut quand même l'intervention encore un petit peu de l'homme, et il faut introduire petit à petit dans la machine, et ça ce sont des programmes, j'espère qu'ils vont se faire petit à petit, tous les éléments de connaissance de la grammaire, de la syntaxe, etc. Alors, je voudrais, vous avez dévoilé l'une des plaques, on va dévoiler les quatre autres, enfin les trois autres, je voudrais vous remettre, monsieur l'ambassadeur, solennellement, regarde, on ne pensait pas, Christian Jacques vient de parler du soleil, vient de parler de Grams 16-2, de ce monument, on en a parlé il y a un instant, certainement Grams 16-2 n'avait jamais imaginé que le travail réalisé sur l'obélisse de Luxor allait donner lieu à de telles images, alors je vais vous les remettre, parce que ce sont les premières images qui sortent dans ces appareils. Alors Bernard Pouvier, avec Léonard, cette batterie énorme, elle représente quel type d'activité ? Monsieur Bon, ce sont des images, mais après tout ces images on peut les sortir, qu'est-ce que ça donne de plus l'ensemble de ce matériel ? Comme l'a dit Christian Jacques, c'est essentiellement une assistance à une équipe de recherche, ça ne remplace pas l'équipe de recherche, ça ne remplace pas le chercheur, ça lui rend son travail plus facile, et ça lui rend la diffusion de ses résultats plus sûre et plus large. En somme, c'est l'électronique, l'informatique, à disposition, on le savait pour tout ce qui concernait les mathématiques, les sciences, la physique, etc., la chimie, la médecine, là c'est l'informatique au service de la recherche, j'allais dire culturelle, enfin bon, à travers l'égyptologie, là. Les principes sont les mêmes ? C'est un département, enfin c'est une activité qui se développe d'une façon importante, j'allais dire les ordinateurs en Sorbonne, à l'école Deschartes, dans les bibliothèques, ça on le sait, mais dans la recherche également ? Tout à fait, ceci étant lié à la facilité, la preuve c'est que nous avons réussi à déplacer ce matériel, à un prix qui devient tout à fait raisonnable, par rapport à ce qui était nécessaire il y a quelques années, avec des machines absolument énormes. Et les traitements d'images et les stockages, on stocke maintenant des centaines de milliers de pages de texte, ou des dizaines de milliers d'images, sur des matériels qui tiennent sur une table. Alors, je vais demander à Christian Jacques, dans cet ensemble de matériel, parce qu'il faut quand même des programmes, des logiciels, ça c'est l'homme de la science, enfin l'homme de la culture qui rentre dedans les informations qu'il peut posséder. Tout à fait. Bon, vous avez rentré quoi dans ces logiciels d'informatique ? Pour le moment, nous avons fait une opération ponctuelle obélisque de la place de la Concorde, et je dirais qu'aujourd'hui, avec cette nouvelle découverte, j'espère que beaucoup de choses vont se passer, en ce sens que vous savez que j'ai créé un institut privé qui s'appelle l'Institut Ramsès, où tous les chercheurs passionnés m'ont aidé à faire tout ce travail, et ont aidé à réaliser cette opération. Et je dirais que c'est un peu la naissance de l'an 1, de vraiment quelque chose de très particulier, d'un mariage entre toutes ces sociétés informatiques, et autres d'ailleurs, parce qu'il y a énormément de choses à faire avec l'Égypte. Je suis très heureux de la présence de M. l'ambassadeur aujourd'hui, je crois que c'est aussi un événement. Je crois que nous fêtons peut-être une nouvelle naissance d'une certaine forme de l'égyptologie. Alors, il est évident que ça, je pensais tout à l'heure aux images que je vous offrais, M. l'ambassadeur, mais pendant que la caméra va remonter cette face est de l'obélisque, avant qu'on ne se quitte, en voyant tout cela, cette image étonnante de ce monument de l'histoire de l'homme, enfin, venu d'Égypte, et cette image de la technologie la plus moderne, avec des ordinateurs de chez Léonard, avec des écrans, avec aussi des livres dont ces messieurs ont besoin, c'est une image d'association qui est assez surréaliste. C'est une révolution de la pensée, je crois, quand même, qui est en train de s'opérer, et grâce à l'Égypte, alors là, j'en suis vraiment très heureux, parce que, à mon avis, c'est un pays qui est porteur de valeurs spirituelles extraordinaires pour demain. Alors, M. Prenier, qu'est-ce que, cette machine, c'est quoi ? C'est un micro-ordinateur. Oui, un micro-ordinateur, avec de grosses capacités. Ah, il a effectivement une grande vitesse de traitement, puisque, à partir du moment où on veut aborder, non pas simplement le traitement de texte habituel, mais le traitement de l'image, la reconnaissance de forme, puisque c'est un problème de reconnaissance de forme, l'intelligence artificielle et les stockages sur disques numériques, là, les caractéristiques, la vitesse est essentielle, et on a des matériels de ce genre, conçus par des chercheurs, des ingénieurs et des sociétés françaises. Alors, au pied de cette obélise que vos, j'allais dire, vos informaticiens travaillent, il faut dire aussi qu'ils ont devant eux, je vais vous en prendre un, ils ont devant eux des livres. Alors, par exemple, celui-ci, c'est un livre anglais, « Consist Dictionary of Middle Egyptian », Falkner. Alors, ça, c'est quand même la bibliothèque qui est indispensable pour qu'ils puissent travailler sur les claviers. Tout à fait. Ça, on ne fera jamais de rupture entre, j'allais dire, la somme de ce travail-là et la somme de leur travail à venir. Non, on va pouvoir gagner beaucoup de temps et gagner beaucoup d'utilisation après, une fois, le temps utilisé au départ pour faire ce travail. Il est indispensable. En tout cas, en ce qui concerne l'écriture sacrée d'Égypte, l'écriture sacrée égyptienne, je voudrais vous signaler quand même la sortie à l'Institut d'Orient. Vous connaissez cet ouvrage de Champollion ? Oui, c'est la Bible. C'est le livre à partir duquel, finalement, tout a été possible. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ce livre vient de paraître, en quelque sorte, c'est-à-dire que le testament spirituel de Champollion vient de paraître. C'est quand même très étrange. Ce livre avait été plus ou moins perdu, on ne l'avait pas entre les mains. Et grâce, effectivement, à cet institut, nous avons l'édition originale, très belle, d'ailleurs. Et je dois dire que c'est vraiment l'idée des découvertes les plus extraordinaires de l'histoire de l'humanité. Ça, c'est en définitive le travail réalisé par le héros de votre roman, Champollion, aux éditions du Rocher. Le héros de votre roman qui raconte son aventure. L'aventure qui lui a permis, pendant ce temps-là, d'écrire les principes généraux d'écriture sacrée égyptienne. C'est publié à l'Institut d'Orient.